bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo on continue nos blitz pédagogiques sur les gambis parce que je refais un gambi du nord non je vais faire j'essaie de faire un gambi sur le sur l'italien un gambi evans aïe 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 alors là c'est très instructif alors cette défense s'appelle la défense damiano c'est juste catastrophique cavalier prend dame dame h5 derrière si je joue g6 je gagne la tour par fourchette voilà donc cette vidéo va être très courte je vous montrerai l'autre variante quand même à l'analyse ça gagne une tour et je fais roi d1 ça peut abandonner direct ici si j'aime bien d1 parce que ça vient faire échec ça vient attaquer et puis on va avoir les conditions d'une d'une enfilade ici faut déjà pas qu'ils me laissent le cavalier bon il va s'accrocher donc c'est ça va être intéressant quand même pour vous expliquer comment on fait pour pour valoriser quand on a une pièce de plus il me donne une autre pièce c'est compliqué quand même je pense que là ça sent l'abandon j'ai pas d'embrouille non je vois pas comment je pourrais avoir une embrouille ici ça c'était clair on a abandon bon ben ça sera une vidéo rapide en tous les cas je vous montre la réfutation et la défense de damiano on passe tout de suite sur l'échiquier d'analyse bon alors finalement ça va être quand même très instructif c'est vrai que c'était court mais c'est une défense qu'on trouve quand même un f6 1% c'est quand même 8 millions de parties ben voilà je ça faisait très longtemps que je l'avais je l'avais pas eu et puis je vais vous montrer aussi des filles ou tri quand même des filles ou tri je pense peut-être qu'il ya des gens qui jouent ça peut-être sur du bullet ou j'en sais rien ou des parties des parties plus rapides donc ici forcément déjà on peut avoir éventuellement dame e7 ici on prend pas on revient en f3 donc là la prise par contre ça c'est pas c'est pas ok les blancs les blancs sont sont tout de suite mieux on retire la défense naturelle du pion du la sortie naturelle du cavalier c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas possible en tout cas on peut avoir déjà c'est un moindre mal en tous les cas le cavalier est imprenable sur la prise forcément dame et 5 et là là ça va commencer à poser à poser quelques soucis tirer le module donc là on prend il n'y a pas photo donc c'est ce qui s'est joué dans la partie mais si bien e7 et bien on prend au centre le roi vient en f7 on sort nos pièces jusque là tout va bien si il commence à partir sur g6 et bien là on continue dame f5 ça amène forcément le roi sur h6 et puis là un petit coup de d4 ou de d3 fait qu'il est obligé ici dans cette position de jouer d5 on a ce vis-à-vis on ramène une pièce à l'attaque dame h4 enfin h4 on va ramener voilà si par exemple je joue le cavalier ça ça va poser souci ou même plutôt non dame là oui bien sûr matin 1 etc donc il peut pas il peut pas défendre là dessus s'il commence à aller sur sur g7 si échec un petit échec double ici échec et mat voilà donc ça c'est voilà ça c'est la variante de mat classique h4 ici c'est souvent quand on a détruit l'aile l'aile roi et qu'on va attaquer souvent h4 c'est un un moyen de centraliser d'activer la tour sur la reprise du pion bien sûr mais éventuellement à tour h3 et puis on vient naviguer sur la troisième rangée donc ici il ya une possibilité éventuelle c'est à dire que sur l'échec on peut se libérer et du coup le fou protège la case d5 bon fou d5 il n'y a pas il n'y a pas de problème on sent que ça crée un petit peu et puis là la variante généralement si on veut chercher une variante c'est h4 dame g3 existe aussi mais il va y avoir encore un petit peu de travail et ça la filouterie je l'ai trouvé à l'intérieur de cette ligne parce que sur h6 le coup qu'il faut trouver ici c'est fou prend parce que sur la prise ici on a un mat de cosio au mieux de l'échiquier et du coup on va récupérer la tour c'est la variante qui gagne et ça peut être une variante qui rapidement on peut ne pas être trouvée sur l'échiquier et si on vient jouer le coup naturel par exemple en se disant bon bah je fais h5 puis je vais bien réussir à faire des choses comme ça on a encore le coup gagnant mais si on vient faire la fuite et bien là c'est plus la même chanson et c'est même plus la même chanson c'est par exemple sur cavalier e7 bien on a même plus de victoire avec les noirs voilà parce que quand même on a donné du matos au départ on a donné un cavalier et qu'on n'a toujours pas récupéré donc faut mater faut mater donc ça c'est un peu l'emballement du gambi ou des réfutations des grosses attaques il faut mater ou récupérer plus de matériel ici donc déjà où il était joué quelques fois mais ici il ya le fameux mat de cosio mais si il n'est pas il n'est pas joué par exemple sur une attaque on s'en sort dame a5 dame b5 et sur la prise on a toujours notre match donc cette menace de maths et et rennes ici elle est latente et elle est elle est juste exceptionnelle donc voilà quelques petites filouterie ça m'avait surpris je l'avais déjà travaillé il ya à peu près 15 jours où j'avais vu qu'il y avait énormément de victoire avec les noirs je comprenais pas et en fait le fou le coup fou p7 à rendre à rentrer dans votre scope ici avec un beau mat de cosio ce mal de cosio dont on a parlé sur la dernière vidéo sur le gambi du nord on le retrouve souvent dans les attaques des rois au centre de l'échiquier bon une petite vidéo je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à aller consulter le site internet www.chestrainer2000.com puis en attendant je vous dis soyez courageux à bientôt ciao ciao